Le dimanche des rameaux, célébré aujourd'hui par les chrétiens catholiques, cet événement marque l'entrée de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. Plusieurs kilogrammes de viande de brousse saisie et incinérée à Yamoussoukro, protection des populations contre le virus Ebola oblige. Et puis 750 000 électeurs bis-sahoguinés sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire à la fois leur président et leur député deux ans après le coup d'État. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal-là. Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui le dimanche des rameaux. Ce dimanche commémore à la fois deux événements. Il correspond à l'entrée de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem où il fut acclamé par une foule ajoutant des palmes. Ce dimanche commémore aussi la passion du Christ et sa mort sur la croix. Par le reportage de Hermann Niamien. Le rameau joue des fêtes pour la communauté chrétienne. Il est célébré comme son nom l'indique le dernier dimanche avant Pâques et qui débute la semaine sainte. Il se veut une réconstitution d'un événement précis dans le but de faire revivre aux fidèles les temps forts de l'évangile. La fête des rameaux pour nous les chrétiens c'est la commémoration de l'entrée solennelle et triomphale de Jésus à Jérusalem. On parle d'entrée solennelle et triomphale parce que Jésus est plusieurs fois allé à Jérusalem. Mais Jésus n'est jamais entré à Jérusalem de la sorte. Il y va très souvent mais de manière discrète. Aujourd'hui c'est vraiment une entrée solennelle où il est proclamé, reconnu comme le fils de David, celui-là qui doit siéger sur le trône de Jérusalem en tant que roi d'Israël. La fête des rameaux inaugure donc la semaine sainte et la dernière semaine du carême. Elle constitue un des temps forts de la vie religieuse. Elle permet aux fidèles de revivre les derniers moments de la vie du Christ, de son entrée triomphale à Jérusalem jusqu'à sa crucifixion. Et puis certains Ivoiriens ne semblent pas craindre le virus Ebola. C'est en tout cas le constat fait à Yamsoukro où 200 kg de viande de brousse ont été incinérés. Une mesure qui vise à réduire les risques de propagation du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes entendent tout mettre en œuvre pour éviter aux populations cette maladie qui n'a pas de remède. Le reportage de Braima Dungia. À Yamsoukro, ce sont plusieurs animaux dont des rats, des agoutis, des biches, des gazelles, des antilopes, des serpents et des hérissons. Interdit de chasse, de vente, de consommation et de manipulation par le gouvernement ivoirien dans le cadre des mesures de prévention contre la fièvre Ebola qui ont été saisies par les hommes du lieutenant-colonel Ake Abroba Jirom, directeur régional des eaux et forêts, lors d'une mission conjointe menée avec l'Office ivoirien des parcs et réserves au IPR depuis la capitale politique ivoirienne jusqu'à la région du Moronou voisine. Le préfet de la région du Bélier, André Ekonon Asoumou, a souligné que c'est par respect des principes de précaution que ordre a été donné pour mener des actions tangibles dans les restaurants et maquis et au niveau des chasseurs. Il a félicité par ailleurs les directeurs régionales des eaux et forêts, Ake Abroba et ses hommes, pour leur engagement à faire en sorte qu'au niveau de la prévention, la chasse et la consommation du gibier soient interdites. Le ministère de l'enseignement supérieur, lui, mène la lutte contre la violence en milieu universitaire, un mal qui freine les efforts consentis par les enseignants et leur tutelle. Le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, Niamien Konan, veut s'attaquer au mal à la racine et c'est ce que nous rapportent Kone Pagasoro et Franck Kouadio. L'on se souvient encore il y a quelques semaines de violences perpétrées par les étudiants des universités félicites fo-boïennes de Kokodi et de Nangui à Brugoua. Ces violences ont non seulement perturbé les cours, mais aussi affecté l'ensemble du personnel administratif et les enseignants. Ce petit mouvement-là nous a fait mal parce que nous avons souffert de cela avant et si cela devait revenir, nous pensons que ça va être vraiment pénible à supporter. Pour mettre fin à ces actes de violence et pour résoudre les problèmes rencontrés par la direction de l'université, les enseignants et les étudiants, le ministre de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique décide d'effectuer une visite dans les différentes universités. Dans nos universités, dans nos grandes écoles de l'enseignement supérieur en général, on retrouve une paix et une sérénité durable. Ce sont les conditions préalables d'une bonne formation. Une démarche appréciée par l'ensemble des acteurs de l'université. Le ministre place le retour de la paix et la sérénité au devant de ses actions. Nous pensons que ça va être très positif pour permettre aux universités de fonctionner normalement. À Kokodi, tout comme à l'université Nangia Brugwa, le ministre de l'enseignement supérieur de la richesse scientifique s'avouer très précis. Niamia Konan demande aux enseignants d'éviter la politique à l'université. Et aux étudiants, il les exhorte à plus de sagesse et d'immunité, mais aussi à tourner définitivement le taux à la violence. Rien ne peut avoir une solution que si nous avons le dialogue. Mais si nous voulons utiliser la force, nous n'aurons jamais à avoir la solution. Pour le ministre Niamia Konan, seules la paix et la sérénité dans les universités permettront de résoudre les problèmes que rencontrent tous les acteurs du système universitaire. Valoriser le métier de consultant, la mission que s'assigne le Centre de communication et de développement des entreprises. Une formation des consultants a été initiée par le dit centre pour leur permettre de booster leur rendement. et le reportage de Konaté Moussa commenté par Patricia Aumon vous est proposé. Le rôle du consultant d'entreprise, c'est d'aider à la prise de décision, analyser et diagnostiquer un problème afin d'y apporter des solutions. C'est en ce sens que le CCDE, Centre de communication et de développement de l'entreprise, lance une formation au métier de consultant. Il y a beaucoup de gens qui ont appris le métier, mais cela s'est fait de façon informelle. Donc on a décidé de créer cette cellule de formation, d'autant plus que la demande est réelle. Et beaucoup de gens font ce métier sans en avoir la formation réelle. Donc nous voulons donc créer une unité de formation qualifiante pour que nous puissions donner ce qu'il faut donner aux jeunes gens, ou bien ceux qui font ce métier de façon informelle, à bien maîtriser les éléments, les outils de base. Les participants seront formés sur plusieurs notions, notamment l'éthique et la déontologie, la gestion du projet et le diagnostic intégral. C'est une activité professionnelle, c'est un métier, et donc il y a besoin d'être appris pour avoir les compétences techniques, c'est-à-dire le contenu du métier, mais aussi pour avoir les attitudes. Nous invitons les uns et les autres à venir s'inscrire pour participer à la formation, pour valider leurs acquis et pouvoir valoriser leurs compétences en tant que consultants. La durée de la formation est de 5 mois et coûte 500 000 francs CFA. Elle concerne les personnes de niveau Bac plus 4. Occasion pour le directeur du centre de communication et de développement de procéder à la dédicace de son dernier ouvrage intitulé Modède Dioula, qu'est l'enseignement pour la création de richesses. Un livre qui vise à la promotion de l'esprit d'entreprise. La municipalité de Marcoury donne un coup de pouce aux jeunes désévérés de la commune. Elle vient de leur offrir 500 bons de permis de conduire. Ce document est selon Abiraoul, un avantage pour les personnes en quête d'emploi. Michel Mambo nous en parle. Le permis de conduire. Une porte d'entrée dans le monde du travail. La Côte d'Ivoire enregistre environ 1 million de chômeurs. Ils sont donc nombreux, les jeunes qui poursuivent le rêve de s'offrir un jour le précieux document. Un rêve qui devient réalité pour 500 jeunes de la commune de Marcoury. Ils reçoivent chacun des mains du maire de la commune, Abiraoul, des bons de permis de conduire. De quoi leur permettre de suivre gratuitement des cours dans une étoile-école. Ces permis aux jeunes pour leur permettre d'avoir une chance de plus pour s'insérer dans ce tissu économique qui devient de plus en plus compliqué. Outre les projets que nous finançons, nous pensons qu'avoir un permis de conduire peut être un plus dans le marché du travail. Je suis très 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 heureuse. Grâce au maire, aujourd'hui, je pourrais avoir mon permis et une voiture à moi. Je vais m'acheter une voiture grâce au maire. L'action s'inscrit dans le cadre de l'opération 1000 permis de conduire initiée par la municipalité. Une deuxième vague est donc prévue dans deux mois, mais avant l'octroi de prêt à taux zéro aux femmes de la commune. Les résultats du concours Nouveaux talents de la RTI sont connus. Il était question de détecter de nouveaux scénaristes. Sur 163 scénarii répertoriés, deux ont été retenus. Les scénarii de Binta Dambélé et Honoré Esso. Le reportage de Herman Niamia. Je serai retenus, Mademoiselle Dambélé Binta. Monsieur Esso Honoré. Ils sont les grands vainqueurs du concours Nouveaux talents. Un concours initié par la RTI pour détecter des jeunes scénaristes. L'originalité de leurs scénarios et la qualité de la technique de leurs écritures ont convaincu le jury sur l'essence soit en trois scénarios réceptionnés. L'histoire sort de l'ordinaire. Nous ne sommes pas dans les habitudes ici de l'amour, Paul M., Pierre, Pierrette ou Pierrette M. Non, non, non. Nous sommes sortis complètement de là. Je dirais que c'est un scénario inédit. En fait, pour faire une bonne série, qu'est-ce qu'il faut ? C'est une idée. Il faut des personnages charismatiques. Et là, on les a tous. Binta Dambélé, étudiante en droit, honoré son animateur radio. Deux corps de métier tout aussi différents. Mais les deux nourrissent le même rêve, devenir des grands réalisateurs. C'est le premier scénario que j'ai écrit. J'ai toujours aimé écrire, par contre. Depuis toute petite, en fait. J'ai toujours aimé écrire, raconter des histoires. Et bon, j'aimerais qu'il aille loin. J'aimerais vraiment qu'il aille loin. J'ai écrit ce scénario en 2009. J'ai peur des séries parce que ça demande beaucoup de travail. Mon rêve, c'est de faire partie de cette grande famille de réalisateurs télé, cinéma qu'il y a en Côte d'Ivoire. L'initiative du concours Nouveaux Talents répond à une politique de la RTI de fournir des programmes à l'échant aux téléspectateurs. La RTI, dans sa nouvelle vision, envisage de produire des films made in Côte d'Ivoire. Et ce concours est une opportunité pour atteindre les objectifs. Pour le moment, nous sommes focalisés sur les séries nationales. Il fallait trouver des jeunes scénaristes, des jeunes capables de faire parler leurs veines créatrices. Et je pense que c'est ce que nous avons réussi. La RTI va accompagner les lauréats dans la production de leurs œuvres. Pour une fois, ils ont écrit des scénarios qui sont bancables, qui sont bons. Et nous, nous allons les accompagner jusqu'à la production. Ça va commencer par la formation. Huit autres scénarios ont également été retenus. Les auteurs vont bénéficier d'une formation afin de leur donner les rudiments nécessaires pour la réalisation d'un film. Parlons culture, l'artiste-peintre Samir Zahour s'inspire de la beauté féminine pour créer le beau. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Découvrons le tableau du peintre avec Serge Kolia. Le gros chagrin, le goûter, le fond marin, la beauté dévoilée sont quelques-unes des œuvres de l'artiste-peintre Samir Zahour. Adepte de l'art figuratif, romantique et surréaliste, le quotidien ne lui échappe guère. Samir Zahour laisse libre cours à son inspiration au cours de cette exposition Fanta à l'Institut français au Plateau. Je voulais essayer de donner l'expression de l'enfant qui est triste et qui a peur et qui s'agrippe sur sa maman. Et la maman, chacun essaie de deviner le visage de la maman. Elle est très belle, mais chacun peut mettre le visage derrière. Et je trouve que la femme est la plus belle créature qui existe sur Terre. Je cherchais surtout la beauté plastique de la femme. Bien sûr, avec des lumières, des passages de clair obscur et des lumières en lumière. Et chacun essaie d'apprécier ce modèle vivant. L'artiste-peintre Samir Zahour est diplômé de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris depuis 1967. A son actif, plusieurs expositions en Côte d'Ivoire, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Élections présidentielles et législatives aujourd'hui en Guinée-Bissau. 750 000 électeurs bissau-guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des deux scrutants. Des scrutants qui sont censés ramener la stabilité dans le pays. Deux ans après un coup d'État qui s'était produit entre les deux tours d'une présidentielle. Interrompu de facto. 13 candidats sont en lice pour la présidence et 15 formations politiques participent aux législatives. Et puis Madagascar, un nouveau premier ministre, Christophe Laurent Colot-Roger, plus de deux mois après l'élection présidentielle. Il est médecin de profession et n'appartient à aucun parti politique. La Banque mondiale avait fait pression sur le pays et avait expliqué que la formation d'un gouvernement était une étape cruciale et que la reprise des prêts dépendait de la désignation d'un nouveau premier ministre. Après plus de deux mois d'attente, les malgaches connaissent leur nouveau premier ministre. Il s'agit de Roger Colot, dit Colot-Roger, un médecin radiologue âgé de 70 ans. Fils de député et frère de sénatrice, Colot-Roger est lui-même un nouveau venu dans le monde de la politique. Ce natif de la côte ouest a longtemps exercé en Europe avant de rentrer à Madagascar pour présenter en 2013 une candidature finalement annulée à la présidence de la République. Vendredi soir, Colot-Roger a été félicité par ses partisans venus le retrouver à l'hôtel où il a mené pendant deux mois de longues tractations avec différents groupes de parlementaires qui lui ont permis d'obtenir le soutien écrit de 93 députés sur 147. Quelques heures auparavant, le président Rajao Nari Mampienina avait procédé à cette désignation au cours d'une brève cérémonie. Le chef de l'État semble donc disposer du soutien d'une majorité de parlementaires. Cette nomination fait la une de la presse du jour, mais pas d'unanimité. Comme il n'a pas habité à Madagascar, il ne sait pas grand chose sur le pays. Je doute qu'il soit à la hauteur pour occuper le poste de premier ministre. Le peuple malgache attend du premier ministre premièrement qu'il soit un rassembleur dans l'unité nationale. Colot-Roger doit désormais former son gouvernement pour que Madagascar tourne définitivement la page de la transition. Enfin, Kiev lance l'offensive contre les pro-russes dans l'est ukrainien. Le gouvernement ukrainien, confronté à des insurrections armées pro-russes, a lancé aujourd'hui une opération antiterroriste de reconquête qui aurait fait des morts et des blessés. Les séparatistes tenaient toujours à la mi-journée au moins le bâtiment de la police. La France s'est prononcée pour de nouvelles sanctions en cas d'escalade militaire. Moscou demande toute responsabilité dans les troubles des pourparlers Russie, Ukraine, Etats-Unis, Union européenne. Elles sont annoncées pour jeudi prochain à Genève, mais la Russie ne semble pas favorable à cette rencontre. Elle explique que rien n'était arrêté concernant la nature des discussions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30 sur RPID. Sous-titrage Société Radio-Canada